assalamu alaikum bismillah wa alhamdulillahi wa salat wa salam ala man la nabiya ba'dah wa man wala ikhwanil kiram je voulais parler de quelques règles deux ou trois règles en ce qui concerne le jeûne d'abord en ce qui concerne l'imsak il y a dans la plupart des canadiers et dans d'innombrables mosquée ils appliquent ce qu'ils appellent imsek imsek ça veut dire se retenir s'abstenir une demi-heure ou 20 minutes avant le fajr ils imposent dans les calendriers à s'arrêter de manger et de boire si tu lui demandes est ce que le cm il a commencé il te dit non alors pourquoi je mange pas tu dis parce que c'est l'imsek ni tu es en état de jeûne ni tu n'es pas en état de jeûne ceci est une bida une bida très mauvaise pourquoi j'ai très mauvaise parce que j'ai vu les kibars j'ai bichou le taimine le baise sur l'albani rahmatallah les jamaït l'ifta se mettre en colère contre cette bida là contre celui qui appelle à cela ok et appelle à mettre en pratique cette bida là naam donc à vous de vous mettre de prendre garde cette bida et de mettre en garde vos proches l imsek ça n'existe pas tu tu manges jusqu'à l'heure de la salate jusqu'à ce qu'ils aident l'heure de la salate tu manges et tu bois lorsque même que tu es en même temps que l'éden par exemple qui a été au moment où il ya l'éden tu as devant toi un verre d'eau tu es en train de boire finis le à l'est ce qu'il dit sur le taimine la matinale et aujourd'hui les calendriers sont bâtis sur les calculs n'aiment sont pas bâti sur le fait d'avoir vu le soleil d'avoir vu la lueur donc si toi tu es levé et le fajal il est passé d'une minute ou deux manges ce sont que des calculs celui qui n'a pas le droit de manger c'est celui qui sait que celui de confiance a vu de ses yeux que l'heure du fajal est rentré là tu n'as pas le droit ni une minute ni quoi que ce soit et là c'est bâti sur des calculs j'ai même fait moi l'expérience à l'époque dans les années 2010 quelque chose comme ça à peu près on a fait j'ai fait monter un frère à une hauteur et ce plan là je me souviens on a on a comparé l'heure du mort par rapport au calendrier avait 16 minutes de retard 16 minutes de retard c'est pas donc si tu te lèves et tu es par inadvertance en retard et tu sais que c'est l'heure tu peux encore manger lorsque tu ne tu n'es pas une advertence sur le temps non arrête toi comme le calendrier l'a dit taille j'espère que c'est clair elle un maintenant ce qui concerne le coucher du soleil il y a deux choses à savoir la première celui qui a mangé alors qu'il ne savait pas il croyait que le soleil s'était couché il n'a pas à rattraper son jour pourquoi parce que les compagnons du temps des messagers d'allahu alayhi wa sallam ont pratiqué cela lorsque le seul les nuages sont dissipés ils ont vu le soleil les messagers d'allahu alayhi wa sallam leur a jamais dit de rattraper ce jour là car cela est fait par ignorance ou par oubli c'est comme pour la salade pareil par ignorance ou par oubli on ne rattrape pas il ya une règle qui est un peu plus difficile il faut essayer de se concentrer lorsque je vais vous l'expliquer là c'est celui qui doit s'acquitter d'un acte il doit s'acquitter d'un acte doit faire quelque chose celui ci n'est pas excusé ni par l'oubli ni par l'ignorance mais celui qui doit s'abstenir d'un acte c'est celui ci qui est excusé à cause de l'oubli aux causes de nuance et encore l'ignorance il ya certaines exceptions en ce qui concerne des actes à mettre en pratique par exemple je devais pas parler pendant la salade c'est une chose que je devais m'abstenir par oubli j'ai parlé ou par ignorance la salade reste valide j'avais une impureté sur moi par oubli ou par ignorance ma salade reste valide dès que je m'en suis dès que j'ai terminé la salade je me suis souvenu de cette impureté maintenant une chose à mettre en pratique je dois faire les ablutions je n'ai pas fait par oubli ou par ignorance alors là je n'ai pas d'excuses ou par oubli ou par ignorance je dois quand même refaire les ambitions et refaire la salade voilà cela par exemple en ce qui concerne le jeûne celui qui sait qui est tombé dans une chose où il devait s'abstenir comme le fait de manger et de boire par oubli ou par ignorance son jeûne reste valide vous connaissez tous barackallah fait comme le sage le mensonger et le sage le véridique le sage le mensonger t'empêche de prier c'est pas l'heure de la prière encore mais tu peux continuer à manger c'est lorsqu'il est la première lueur certains ont dit la lueur d'abord elle est blanche la seconde et les rouges charles banil a dit non il n'y a pas de deux couleurs qu'elle soit rouge ou blanche ça peut changer parfois elle mohime la première lueur lorsqu'elle est là on peut toujours manger elle se fait remplacer par la seconde lueur alors là d'habitude la seconde habituellement aller rouge il n'est plus permis de manger mais on peut prier c'est là où il est permis de prier donc toutes ces règles que l'on connaît ça ça nous permet de répondre à d'innombrables questions avec une seule règle non alors aussi barackallah fait comme en ce qui s'agit le fait aujourd'hui on a atteint le quinzième jour donc on va se faire toucher par la fatigue on commence déjà à ressentir la fatigue la paresse on commence déjà à tomber dans la lassitude il ne faut pas tomber dans ce piège du nez c'est là où on commence déjà à multiplier les efforts pas encore autant que les dix derniers jours mais on est on est comment dire on est sur nos gardes on a mention de garde on monte d'un cran nos efforts pour pas qu'on tombe dans la paresse dans l'assitude et surtout à ce moment là c'est là où on remet les choses à plus tard nam je le ferai tout à l'heure je les retards je les retards jusqu'à ce qu'après je fais rien ce jour là il passe il te reviendra à toi il faut que chaque jour de ce mois de ramadan ce soit pour toi une joie une réussite un bonheur comment en profitant du temps qu'on a dit dans les cours précédents les assises précédentes nal alors il y a un piège aussi comme on a parlé de celui qui qui préserve la salat en groupe à la mosquée sauf s'il n'a pas fait exprès quand on a marché à la quelqu'un qui est de bonne foi avec son créateur il est de bonne foi avec lui même et celui qui volontairement néglige la prière en groupe et l'a perdu beaucoup car la prière en groupe pendant le mois de ramadan l'a énormément de valeur nam est certain parmi les gens de science pas tous mais là là la vie le plus fort c'est qu'il prend même un péché qui prend même un péché et le mohime ce piège là c'est quoi c'est chez albani qui l'expliquent à la montale c'est lorsque on rompt le jeune on mange beaucoup on commence à manger en manger à manger puis on délaisse la prière en groupe et ont pris à la maison par exemple on mange on prend un quart d'heure 20 minutes ou un peu plus ou un peu moins alors que la sunna c'est de manger juste de 40 ans jeune et de préserver la prière en groupe si quelqu'un te dit oui mais ne doit-on pas rompre le jeune lorsque la nourriture est à table déjà ça il ya trois règles d'accord je sais pas si c'est pas le moment de les détaillés mais rapidement première chose tu dois avoir faim taib la première est acquise deuxième chose d'être un plat que tu aimes taib la deuxième est acquise la troisième rien ne peut t'empêcher de manger là non tu ne peux pas manger parce que ce n'est pas encore l'heure alors tu sors de la maison avant que l'heure arrive tu manges une date ou quelque chose qui te permet de rompre ton jeune de façon à préserver la prière du groupe la prière en groupe nam je vous recommande ainsi qu'à moi même mes frères la prière en groupe à la mosquée pendant le mois de ramadan c'est un minimum que tu puisses faire même quelqu'un qui dort qui va prier qui revient qui dort qui va prier qui revient qui dort qui va prier qui revient qui revient et mieux que celui qui n'a pas du tout dormi mais qu'il délaisse la prière en groupe nam je connais aucune divergence à ce à ce sujet là on n'a pas alors à l'âme rassalou l'auto faire ce plan est comme la roma ou bihamdika wa ash hadouan la ilaha il est un tas est affaire au cas où à tout brûlée